Bonjour à tous, aujourd'hui on essaye une arlésienne, la version 100% électrique de la Peugeot 308. Pratiquement la dernière berline compacte du marché à adopter ce type de motorisation. Vous le savez cependant, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il y a quelques années, Carlos Tavares, qui est le patron de Stellantis, était vent debout contre les voitures électriques. Aujourd'hui la stratégie a quelque peu changé, puisque Peugeot aura bientôt dans sa gamme 9 véhicules particuliers électriques et 3 véhicules utilitaires. Ce qui en fera la plus importante gamme de véhicules électriques d'Europe. Alors, on peut quand même se poser des questions sur cette i308, puisqu'elle arrive après tout le monde. On se dit, tiens, logiquement elle va offrir des caractéristiques qui vont être supérieures à toutes les autres. Ce n'est pas tout à fait le cas, c'est même un peu décevant à la lecture de la fiche technique. On va voir si dans la réalité c'est la même chose. Il faudra vraiment avoir un œil exercé pour discerner cette version électrique des versions standards. Il n'y a pas grand chose qui change, la longueur est strictement la même, 4,36 m. et il n'y a que des petits détails comme les jantes qui sont spécifiques ou le logo à l'arrière qui vous indiqueront qu'on est à bord d'un modèle électrique. Puisqu'on est derrière, on va commencer par un des principaux défauts de la voiture. Le coffre n'est déjà pas très grand sur les modèles thermiques. Là, il a encore vu sa capacité réduire. Alors, 361 litres, c'est un peu juste dans la catégorie. Ça l'est d'autant plus que sous le plancher du coffre, eh bien désormais, on loge les câbles. La 308 n'a jamais brillé non plus par son habitabilité aux places arrières. C'est toujours le cas, une des moins bien loties de la catégorie. On se consolera avec les places avant à la fois beaucoup plus agréables et surtout quand on a le volant entre les mains. Si l'esthétique ne change pas par rapport au modèle thermique, c'est la même chose à l'intérieur. D'ailleurs, on s'en félicitera parce que c'est vrai que la qualité de fabrication, les matériaux sur cette 308 sont plutôt au sommet de ce qu'on peut faire dans la catégorie. On a toujours le fameux High Cockpit qui ne permet pas à tout le monde de voir les compteurs à cause de la jambe du volant, mais les réglages sont assez importants. et puis au centre, cet écran 10 pouces avec beaucoup de touches de raccourci désormais et même des touches physiques en dessous. Peugeot a retenu la leçon du tout numérique de la première 308. Bon, l'écran central désormais est plutôt réactif avec un bon design. Beaucoup mieux que par le passé. C'est vrai qu'on a tellement souffert du tout numérique où il fallait passer même par la tablette pour régler la climatisation qu'aujourd'hui, on se félicite de ça. Donc, vous voyez, hop. Alors, il faut encore que je passe par la tablette là, mais on a des touches de raccourci. Donc, pour régler la ventilation, c'est ici, c'est en dessous. Voilà, le recyclage. Enfin, bref, plus besoin de quitter la route des yeux quand on a besoin de chercher une fonction. L'équipement de la finition Allure est assez complet. On a le chargeur de smartphone en série. On a désormais une caméra avant et puis une caméra arrière avec une bonne définition pour les deux. On notera que la finition Allure est le modèle, entre guillemets, d'accès sur la version électrique. Il y a quelques équipements supplémentaires par rapport à la même finition sur les modèles thermiques. Par exemple, vous avez les sièges chauffants, le volant chauffant, ce qui permettra d'économiser par ailleurs le chauffage sur la voiture. Et puis, on l'a vu à l'extérieur, on avait les jantes de 18 pouces qui sont également spécifiques. D'entrée, la i308 profite du dernier système de propulsion de Stellantis qu'on a déjà essayé sur la Citroën IC4, sur la Fiat 600E. Donc, un moteur synchrone à aimant permanent qui développe 156 chevaux et 260 Nm de couple, ce qui peut paraître faible, puisque dans la catégorie, beaucoup de berlines affichent plus de 200 chevaux. Et surtout, une batterie franchement plus petite que la concurrence, 54 kWh, dont 51 kWh utiles, mais qui malgré ça, devrait permettre d'avoir une autonomie supérieure à 400 km grâce à la frugalité de ce moteur électrique en énergie. Ça, pour le coup, on l'a déjà testé, c'était vrai. Sur le papier, cette i308, elle fait peur parce qu'elle annonce plus de 1,7 tonnes sur la balance, donc avec des suspensions forcément raffermies par rapport aux versions thermiques. Et en plus, on a des roues de 18 pouces dès le modèle de base. Donc, fatalement, on se dit que le confort va être mauvais. Alors, ce n'est pas le moelleux d'une Citroën IC4, par exemple. Quand on est en ville, c'est vrai que quand on passe sur les bouches d'égout, sur les ralentisseurs, c'est un peu plus sautillant. En revanche, dès qu'on arrive sur la route, vous voyez, on a un confort de roulement qui est vraiment très, très bon. Ce n'est pas aussi bon qu'avec les versions thermiques, mais on n'en est pas très loin. On n'est pas très loin non plus du comportement de la 308 thermique avec un châssis qui a su conserver les mêmes qualités. Je vous rappelle que cette 308 électrique profite de la même plateforme. C'est une plateforme multi-énergie. Donc, fort logiquement, on retrouve une certaine aisance dans les virages. Certes, le poids se fait un petit peu sentir dans les changements d'appui, mais la voiture ne prend pas de roulis. La direction est précise. Et puis, on a les pneumatiques qui sont là quand même pour économiser l'énergie qui, si on aborde une courbe un peu rapidement, je vais essayer là. Voilà. Écoutez, vous avez entendu, on a le pneu qui commence à crisser un petit peu, qui vous dit, attention, levez le pied. Et quand on lève le pied, tout rentre dans l'ordre. Donc, un comportement extrêmement efficace et sécurisant. Ce qui fait peur aussi sur la fiche technique, c'est la puissance relativement modeste du moteur. Alors qu'il y a beaucoup de concurrents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui dépassent allègrement les 200 chevaux. Là, on est à 156 chevaux, mais pas sur le mode normal. Si on circule comme moi sur le mode normal, on perd 20 chevaux et 50 Nm de couple. Donc, on se retrouve à 136. Et on se dit, 136 chevaux pour une voiture qui fait 1,7 tonnes, ça va être un petit peu mou. Et bien, pas du tout. On a en fait une conduite assez coulée. Et quand on décide de toute façon d'écraser le champignon, si vous avez un phénomène de kick down qui va vous donner la pleine puissance, puis vous allez voir, on va passer sur le mode sport. Et ça marche quand même pas mal. Je vais changer de mode, je passe sur le mode sport. Je vais faire une petite accélération, vous voyez. On a le sentiment, comme j'avais eu d'ailleurs sur la Fiat 600, qu'il y a un peu plus que les 156 chevaux annoncés et 260 Nm de couple. En tout cas, ça accélère bien. Ça reprend pas mal. Bon, comme j'aime dire, c'est pas une balle de fusil, mais c'est tout à fait correct pour une voiture de cette catégorie. Ce moteur, finalement, il est bien né. Côté chiffre, Peugeot annonce 0 à 100 en 9,6 secondes. Donc voilà, je le chronomètrerai, je vous le mettrai à l'image. C'est tout à fait honnête. Au lever de pied, pas beaucoup de possibilités en termes de frein moteur. On a le frein moteur classique. C'est à peu près de la valeur d'un véhicule essence. On pourrait comparer ça à 1.2L PureTech. Vous avez évidemment une position ici, B, qui va vous permettre d'accroître un peu la récupération d'énergie en décélération. Je vais lever le pied, vous voyez, c'est un peu plus marqué, mais il y a des véhicules qui freinent beaucoup plus que ça. Et surtout là, on n'ira pas jusqu'à l'arrêt. Donc pas de multimode comme c'est le cas chez les concurrents. Bon, cela dit, on s'habitue assez facilement au mode standard et cela permet au moins de préserver l'autonomie. Car contrairement à ce qu'on peut imaginer, quand on a beaucoup de régénération, on n'accroît pas l'autonomie, on la diminue. C'est la roue libre, le meilleur moyen de faire des économies. Un environnement dans lequel ce moteur Made in France ne déçoit pas, c'est l'agglomération. Je ne sais pas si vous allez voir là. On a une moyenne de 11,5 kWh au 100 km. C'est jusqu'à présent pour moi le véhicule qui en milieu urbain consomme le moins. C'est même moins que les petites citadines de catégorie inférieure. Donc on mesure bien l'excellent rendement de ce moteur qui est fabriqué dans le nord de la France, Cocorico s'il vous plaît. La super bonne surprise de notre SL est là. 14,1 kWh au 100 km de moyenne, c'est le record pour une berline de cette catégorie. Ce qui permet, avec une petite batterie, puisqu'on a 51 kWh utile, simplement dans cette batterie NMC, qui est une batterie avec des cellules d'origine chinoise, c'est CATL qui les fournit, de pratiquement remplir le contrat, puisque Peugeot nous dit plus de 400 km d'autonomie. Ce ne sera pas tout à fait le cas, mais on n'en est pas très loin. Quand on lit la fiche technique, on se fait peur aussi avec la vitesse de charge. Alors les bonnes, en courant alternatif, puisqu'on a un chargeur interne en triphasé qui monte jusqu'à 11 kW. Mais en revanche, en courant continu, là où certains concurrents dépassent désormais 150 kW, on est limité à 100 kW. On se demande si Peugeot n'a pas cherché à se faire peur, et à nous faire peur, avec cette 308 électrique. En effet, quand on regarde la fiche technique, on se rend compte qu'elle est moins puissante que la quasi-totalité des concurrentes, qu'elle n'a finalement qu'une petite batterie de 51 kWh, que sa vitesse de charge n'excède pas 100 kW, et qu'elle possède des défauts inhérents à la 308, ceux-là comme en particulier l'habitabilité arrière qui n'est pas extraordinaire. Quand on prend le volant, tout est différent. D'abord, on se rend compte que le moteur est largement suffisant pour procurer de bonnes sensations, que la tenue de route, là pour le coup, c'est une des qualités de la 308 qui a été conservée. On prend beaucoup de plaisir à conduire ce véhicule, et surtout, que ce moteur électrique qui paraît pas très puissant est aussi très économique. C'est la voiture qui consomme le moins de toute la catégorie, ce qui permet d'avoir une autonomie raisonnable. En plus, malgré une vitesse de charge qui n'est pas extraordinaire, on arrive à faire le plein, comme vous l'avez vu, dans un temps à peu près similaire à ceux des concurrentes qui ont de la charge beaucoup plus rapide. Je parle évidemment en courant continu. Dernier point, Peugeot, au moment de la présentation de la voiture, avait annoncé un tarif totalement stratosphérique. Là, ils l'ont revu aussi à la baisse. Sans doute, se sont-ils fait vraiment peur avec la concurrence chinoise. Ce modèle, de base, finition allure, est facturé 43 900 euros. Il faudrait faire encore un petit effort, M. Tavares. Une Fiat 600E arrive à descendre en dessous de 30 000 euros. Donc, celle-là, il faudrait qu'on soit en dessous de 40 000 et là, ce sera un excellent choix dans la catégorie.